Il m'est arrivé d'écrire que le mythe le plus profond de l'espèce humaine était celui de Narcisse, qui, cherchant l'autre, regarde à la surface d'une eau et ne voit jamais que sa propre image. À partir du moment où l'enfant sort de son moi-tout, en créant par son apprentissage son schéma corporel, en s'isolant progressivement du monde qui l'entoure pour déboucher sur la solitude de son moi, solitude qui le suivra jusqu'à la mort, il se conçoit comme individu. Il découvre l'individualisme. La Genèse nous dit qu'Adam et Ève ont été chassés de l'Éden pour avoir goûté aux fruits défendus. Ne serait-ce pas le fruit de la connaissance, de la conscience de soi ? Ils virent alors qu'ils étaient nus. En d'autres termes, ils prirent conscience de leur individualité, limitée dans l'espace. Un de mes amis, élève en même temps que moi à l'école de santé navale à Bordeaux, Henri Collomb, s'est orienté vers la psychiatrie et a étudié les maladies mentales en Afrique noire. Ces écrits, trop peu nombreux, restent cependant des monuments de compréhension de ce qu'il est convenu d'appeler l'âme primitive. Il a montré que dans les civilisations tribales, l'individu ne se sent pas, ne se comprend pas, ne s'imagine pas séparé de la communauté. Mais avant d'être individu, il se conçoit d'abord comme élément de la communauté. Si bien qu'en cas de comportement anormal, déviant, la communauté se sent responsable de ce comportement et pense qu'il est un moyen pour l'esprit des ancêtres de lui faire savoir qu'elle n'a pas répondu à ce qu'on attendait d'elle. C'est alors la communauté entière qui prend en charge le déviant et participe à ce que l'on peut appeler son traitement, car en soignant l'individu, c'est le groupe que l'on guérit. L'individualisme croissant qui, en Occident, a réglé la lutte pour la recherche de la dominance, s'il peut raisonnablement s'expliquer, depuis le début du néolithique, par de multiples facteurs géoclimatiques en particulier, et entre parenthèses et sources sur lesquelles nous nous sommes fréquemment étendus, a sans doute participé à l'évolution technique de l'Occident, mais aussi à l'éloignement de l'individu de ses sources cosmiques. C'est pourquoi l'orientation de certains scientifiques contemporains, des physiciens surtout, vers un animisme d'apparence rétrograde, paraît éminemment suspecte à une grande partie de la communauté scientifique. Et pourtant cet univers est ce que nous appelons beau, harmonieux, mais aussi révoltant, inhumain. Et comment, avec de tels jugements de valeurs qui nous sont propres, pouvons-nous nous inclure en lui sans nous y perdre, ou sans nous perdre dans le déluge des mots à travers lesquels j'essaie de ne pas faire transparaître ma propre angoisse ?